Vous le savez peut-être, animer une chaîne dédiée à l'actualité du jeu de société fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses, pourtant malgré cet effet tunnel, j'essaye toujours de me tenir au courant des projets les plus importants. Aussi qu'elle ne fut pas ma surprise quand, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par le jeune éditeur Zacatrus pour parler de la localisation de Skull Tales, un jeu disponible en boutique depuis peu et dont je n'avais jamais entendu parler. Ceci dit, j'ai une excuse, la campagne originale du jeu, qui avait rassemblé en 2018 plus de 5000 contributeurs et quelques 600 000 dollars, ne proposait que des versions anglaise et espagnole, raison pour laquelle le titre était passé sous mes radars. Cela fait donc un peu plus d'un mois que la création espagnole est disponible en France, sous la forme trompeuse d'une boîte assez raisonnable et à un prix relativement élevé puisqu'elle dépasse la barre symbolique des 100 euros. Dans un marché déjà saturé de pirates comme de jeux narratifs, le titre peut-il trouver sa place et surtout vaut-il l'investissement ? Réponse dans cette vaste review de Skull Tales. Skull Tales toute voile dehors est un jeu d'aventure narratif et coopératif pour 1 à 4 joueurs, ou plutôt un système de jeu puisqu'il prévoit l'avoue de campagnes ultérieures avec le matériel de la Core Box, une première vague de ses extensions est d'ores et déjà annoncée sur GameFound. Dans l'histoire incluse dans la boîte de base, Les Ombres des Caraïbes, vous incarnez un groupe de pirates sans foi ni loi dont le capitaine, Lobo Jones, a été capturé par le gouverneur de Port-Royal et contraint de révéler l'emplacement de son journal. Vous voilà donc parti dans une grande aventure avec pour but éventuellement de libérer Lobo Jones, mais surtout de mettre la main sur son journal qui, pensez-vous, contient tous ses secrets ainsi que l'emplacement de précieux trésors. A peine la boîte ouverte, une première surprise vous attend, Skull Tales contient pas moins de 4 livrets, relativement volumineux, une vraie douche froide pour nous qui sommes de plus en plus habitués aux jeux déballés et prêts à jouer en 10 minutes. Le fait est que chaque partie, chaque chapitre de votre aventure va se diviser en 3 phases distinctes, je parle bien de 3 moments de jeu avec leurs règles et leurs décors propres, pas d'anecdotiques phases de campement ou de village servant à rompre la routine. Je vais donc tenter de vous résumer du mieux possible chacune de ces 3 phases, que je vais décrire dans le désordre afin de simplifier votre compréhension. Gardez à l'esprit que comme d'habitude, les mises en place présentées ici sont fictives et ne révèlent rien de l'histoire du jeu. On commence avec la phase d'aventure qui arrive normalement à la fin de votre partie, il s'agit de la phase qui se rapproche le plus du dungeon crawler classique, elle va représenter à peu de choses près la moitié de votre temps de jeu. Les bases d'un chapitre des Ombres et des Caraïbes sont assez classiques, une double page dédiée du livret de campagne va vous résumer la situation ainsi que vos objectifs et vous guider dans la mise en place. Lors de votre première partie, vous allez choisir un personnage, il s'agit plutôt d'une sorte de classe, d'un rôle sur le navire, puisque vous allez vous en rendre compte, dans Skull Tales vous n'êtes à la base qu'un marin parmi d'autres. Si vous jouez seul ou que vous souhaitez pimenter votre aventure, le jeu permet d'incarner plusieurs héros à la fois grâce à des fiches alliées, similaires aux compagnons qu'on va trouver dans Nova Aetas Renaissance. Celles-ci contiennent une version simplifiée des personnages jouables, afin d'augmenter le nombre d'aventuriers sans trop augmenter la charge mentale. Chacun de ces marins sera doté de caractéristiques de départ, elles aussi assez classiques, points de vie, perceptions, intelligences, ainsi que d'un équipement de départ. Les objets dans Skull Tales sont représentés par des cartes que vous placerez près de votre fiche. Vous poserez dans la zone de jeu un plateau aventure servant de compte-tour, une pioche de tuiles environnement, là où les tuiles de départ indiquées par le livret de campagne, ainsi qu'une myriade de jetons et de decks dont nous allons reparler. C'est le capitaine qui va décider de l'ordre du tour. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais gardez à l'esprit que ce rôle primordial sera au centre de toutes les phases de jeu. Pendant votre tour, vous allez être amené à vous déplacer, à vous battre et à explorer le monde pour accomplir vos objectifs. Grosse originalité du titre, l'environnement de chaque chapitre n'est pas prédéfini. A chaque fois que vous atteindrez le bord d'une tuile, vous allez, via une action spéciale, piocher un numéro aléatoire afin de déterminer ce qui se trouve devant vous. Cela rend l'aventure imprévisible et rejouable, mais aussi plus difficile à équilibrer. Pendant ma première partie, la tuile qui constituait mon objectif est sortie en dernier. Ma recherche a donc été beaucoup plus longue que la moyenne. Ceci étant, ce système de tuile aléatoire a l'immense avantage d'éviter la problématique du mur invisible, c'est-à-dire de la limite artificielle que va poser un jeu quand vous avez atteint le bord de l'univers créé par ses développeurs. Ici, je peux aller en permanence dans la même direction, bifurquer à n'importe quel moment, comme dans la vraie vie, l'univers de Sculptails n'a pas de bordure. Certaines tuiles, indiquées dans le livret de campagne, vont parfois déclencher des événements scénarisés, de manière à ce qu'il reste tout de même un fil rouge. Notez également qu'une action course vous permet de parcourir en un tour une très grande distance, ce qui laisse au joueur le loisir de se séparer sur une carte qui va très vite s'étendre, sans pour autant devoir s'attendre pendant plusieurs tours une fois l'objectif trouvé ou accompli. De manière générale, tirer une nouvelle tuile va générer des ennemis qu'il vous faudra affronter. Le système de combat assez classique consiste en un G2D comparé éventuellement à une valeur d'esquive de l'adversaire, je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas cet aspect qui démarque le jeu de la concurrence. Pendant votre tour, vous pourrez également fouiller la tuile où vous vous trouvez, à condition qu'aucun ennemi ne s'y trouve. Nouvelle originalité, il est possible de fouiller n'importe quel lieu, et pas seulement ceux indiqués par un marqueur ou un jeton comme on le voit souvent dans les dungeon crawlers. En contrepartie, évidemment, les objets trouvés seront un peu plus génériques et moins propres à votre environnement immédiat. Une autre action possible est de bousculer, on peut même pousser ses camarades, je vais y revenir. Il existe au-delà de cette liste assez conventionnelle un grand nombre de choses que vous pourrez faire avec votre personnage. On parle de saut, d'escalade, d'insulte, d'exploration, de magie. C'est à ce moment de la découverte des règles que l'on réalise que Skull Tales n'est pas un dungeon crawler comme les autres. Et vos premiers pas dans la phase d'aventure, qui est celle que vous parcourrez dans le cadre du tutoriel, vous allez vous rendre compte que le titre espagnol permet de simuler un grand nombre de choses. Si vous lancez votre H2G sur un ennemi, il vous faudra ensuite aller la ramasser. Si vous trébuchez le long d'un ravin en voulant aller trop vite, vous pourriez très bien faire une chute mortelle et mettre brutalement fin à la carrière de votre flibustier. Cette permissivité dans les actions et les événements a quelque chose de très rôliste, vous allez voir d'ailleurs que les parallèles avec le jeu de rôle ne s'arrêtent pas là. Vient ensuite le tour des ennemis, dont l'IA est très élémentaire. Ils auront tendance à s'en prendre au capitaine et, à défaut de cible évidente, suivant une liste de priorités propres à leur type. Encore une fois, je passe rapidement sur cet aspect. Le combat est une mécanique solide du titre, mais il ne sort pas particulièrement des sentiers battus. Après avoir déplacé tous les PNJ, vient la phase d'événements. Si aucun adversaire ne se trouve sur votre tuile, vous allez tirer une carte du même nom, qui s'activera si vous vous trouvez dans l'environnement correspondant. Ces cartes remplissent un double rôle. Avec leurs effets souvent négatifs, elles vont d'abord vous inciter à rester en mouvement afin d'accomplir vos objectifs, en conjonction avec la limite de tour imposée par le scénario, mais elles vont aussi permettre d'éviter le syndrome de la salle vide, que l'on retrouve dans certains jeux vidéo, à savoir l'impression de parcourir un monde vide et mort quand on fait demi-tour pour évoluer dans des endroits que l'on a déjà visités et qui ne contiennent plus d'ennemis. Où que vous vous trouviez à tout moment, il se passe toujours quelque chose dans Skull Tales. Vos conditions de victoire ou de défaite, au-delà du fait d'arriver au bout du temps imparti, sont variables. Il est possible d'obtenir un demi-succès ou un échec honorable, il existe toujours plusieurs épilogues et n'avoir que partiellement accompli une quête ne vous imposera pas forcément de recommencer le chapitre. A la fin d'une aventure, quelle qu'en soit l'issue, le jeu va récompenser individuellement chaque joueur en or et en prestige, mesurant l'efficacité et l'implication des pirates dans la poursuite des objectifs. Le participant qui aura reçu le plus de prestige, qui aura le plus brillé, sera alors désigné capitaine du navire par intérim. Je vous l'ai dit, cet honneur tient une place centrale dans l'aventure de Skull Tales, mais avant de vous expliquer pourquoi, voici en quelques points ce qu'il faut retenir de cette phase d'aventure. La phase d'aventure est celle qui prend le plus de place dans Skull Tales, que ce soit sur la table ou en termes de temps de jeu. Elle offre, grâce à sa génération de monde et d'adversaires souvent aléatoires, un vrai sentiment d'inconnu, d'exploration et, comme son nom l'indique, d'aventure. Certes, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un monde ouvert, mais le fait de pouvoir aller dans la direction que l'on veut, au moment que l'on souhaite, donne malgré tout la sensation très thématique de découvrir un vaste territoire dont les limites sont humainement impossibles à atteindre. Il est vrai que le jeu accuse un peu son âge dans un secteur qui ne cesse d'innover afin de continuer à attirer des backers, les actions principales comme le combat sont assez élémentaires et le matériel du jeu, les dés particulièrement, sont en grand décalage avec ce qui se fait aujourd'hui dans cette gamme de prix. Malgré la rigidité d'un gameplay qui ne permet pas, par exemple, d'agir en dehors de son tour, le jeu localisé par Zacatrus se démarque par la place qu'il laisse à l'imagination et à l'improvisation durant les parties, tout ou presque est permis pendant votre tour, et le titre prévoit un grand nombre de cas particuliers afin de simuler au mieux les aléas de vos interactions. Un grand nombre de ces aléas, je l'ai suffisamment sous-entendu, viendront du rapport particulier qu'auront les joueurs avec le capitaine du moment, à l'image des brigands que vous incarnez, Skull Tales a pour ambition de vous permettre de faire ce que vous estimez être le mieux pour vous ou pour le groupe quand l'opportunité se présente. Le joueur capitaine a pris la grosse tête et vous traite comme un mousse, poussez-le dans un ravin, c'est prévu par le jeu, et le problème sera définitivement réglé. Le cirurgien de bord vous a mis en difficulté et le sort s'est retourné contre lui, vous aurez bien sûr la possibilité de le ranimer, mais vous pourrez aussi lui voler son or et laisser son corps croupir sur la plage. Le livret prévoit même des règles spéciales si à la suite d'un accident vous veniez à perdre un bras ou une jambe. On est donc aussi proche du jeu de rôle papier que du jeu de société, à la différence près que le personnage que vous incarnez n'est pas un héros légendaire, mais un matelot ordinaire. Comme dans une série télévisée, à partir du moment où le titre permet la mort des personnages principaux sans que cela entraîne la fin de l'histoire, vous incarnerez un nouveau pirate lors du chapitre suivant, l'expérience prend une toute autre saveur, il n'y a pas de garde-fou, pas de limite, l'aventure vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce parti pris excessivement immersif a bien sûr son revers de médaille, il ne faudra jamais trop vous attacher à votre personnage actuel, dont la carrière pourra aussi bien être interrompue par une mort brutale que par une grave blessure, ou même dans certains cas par un départ à la retraite. Aussi extraordinaire que soient les perspectives de gameplay que cela représente, cela implique d'éviter de sortir le jeu avec des joueurs trop toxiques ou compétitifs afin de ne pas ruiner l'expérience du groupe. De ce fait, vous l'aurez peut-être deviné, le jeu fonctionne parfaitement en solo grâce aux personnages alliés, mais il perdra inévitablement une partie de sa saveur sans la richesse des interactions entre les joueurs. A l'exception du tutoriel, un chapitre commence normalement par une phase dite de porc sur l'île de la tortue. Il s'agit de votre refuge, à l'abri duquel vous vivrez le quotidien du marin que vous incarnez. Cette phase s'approche de la phase de camp ou de village présente dans la plupart des jeux narratifs, mais elle constitue ici une partie intégrante du gameplay avec ses règles, ses décors et ses mécaniques propres. La zone de jeu sera cependant moins encombrée et ne comprendra qu'un petit plateau représentant votre île. Le compteur de temps est toujours présent afin d'éviter que vous ne vous prélassiez trop longtemps entre deux missions. A son tour, chaque pirate pourra dépenser une partie de son temps disponible pour se déplacer entre les divers lieux que compose l'île. A chaque fois qu'il va s'arrêter quelque part, il devra tirer une carte événement propre à l'endroit où il se trouve. Vous le voyez, il existe de nombreux lieux et autant de paquets de cartes, ce qui vous garantit une rejouabilité importante ainsi que de nombreux passages sur l'île sans jamais avoir l'impression que l'histoire se répète. Les points d'intérêt de l'île de la tortue sont nombreux et la liste des activités possibles particulièrement longue. Vous pourriez aller sur la place du marché afin d'acheter de l'équipement ou pourquoi pas un crochet pour remplacer la main que vous avez perdue, au boudoir pour vos cartes ou contracter un prêt, à la chapelle pour expier vos péchés. Vous aurez vraiment l'embarras du choix et le temps va vous paraître très court. Immédiatement, vous allez retrouver la délicieuse spécificité de Skull Tales qui tente de mixer jeux de société et jeux de rôle en apportant un soin particulier au détail. Sur les quais vous pourrez percevoir votre salaire, le capitaine lui se verra doté d'un butin d'équipage. Il pourra le dépenser à sa seule discrétion, que ce soit pour améliorer le navire, remplir les cales ou marchander des esclaves. Véritable héros de l'histoire, le capitaine disposera d'ailleurs d'actions exclusives dans la plupart des lieux de l'île, ce qui rendra sa position particulièrement convoitée. Mais être chef n'a pas que des avantages. En tant que commandant, le capitaine devra rendre des comptes à la guilde des pirates. Celle-ci confiera au commandant du moment des objectifs réguliers et lors de chaque phase de port, c'est le capitaine actuel qui devra répondre du succès ou des échecs de son prédécesseur. Notez que par le biais de rumeurs, chaque marin pourra lui aussi récupérer des quêtes personnelles et secrètes. Chaque phase d'aventure en devient plus riche, puisque le groupe sera sans cesse tiraillé entre ses intérêts personnels et la nécessité de compléter les objectifs de mission afin de progresser dans l'histoire. Dans chaque lieu, un personnage spécial vous permettra aussi de développer une myriade de talents et de compétences, moyennant un coût et souvent une condition particulière. Enfin, un marin trop blessé ou qui a atteint le statut de pirate légendaire pourra choisir de prendre sa retraite. Le joueur qui l'incarne va alors sélectionner un nouveau pirate en bénéficiant de bonus liés à la renommée de son prédécesseur. Bien plus qu'une phase de camp, l'île de la tortue est la pierre angulaire d'un système qui peut faire la passerelle entre jeu de roule assisté et jeu de société. A l'image de la phase d'aventure, il est ici spécifié dans les règles que tout est permis. Vous pouvez troquer tout contre n'importe quoi avec vos partenaires, promettre, mentir, comploter ou menacer. En parallèle, on retrouve le même côté presque simulationniste du titre dans sa façon de réglementer les salaires, les compensations à verser aux marins blessés et même la participation financière au pot de départ à la retraite. Sans être particulièrement long, le livret de règles de la phase de port est renversant tant il va loin dans les possibilités d'interaction entre les joueurs. Je peux résumer cela en un exemple. Il existe sur l'île de la tortue un système de compagnonnage, c'est-à-dire que vous pouvez prendre sous votre aile un autre joueur en tant qu'apprenti afin de lui inculquer une compétence que vous maîtrisez et qu'il ne connaît pas. Au milieu de ce gameplay inspiré, la seule ombre au tableau se trouve dans l'amélioration de votre galion qui n'est que statistique. Vous allez simplement inscrire sur une fiche les nouvelles caractéristiques de votre navire, ce qui est en comparaison du reste un peu terne. Dommage de ne pas avoir poussé le vis jusqu'à l'intégration d'un plateau navire modifiable avec des autocollants à la manière d'un Gloomhaven ou Frosthaven. Je termine en rassurant les joueurs qui seraient inquiets du rôle prépondérant du capitaine. D'abord, ce titre va régulièrement changer de main entre les chapitres, mais surtout le chef du groupe se devra d'être juste et de faire participer les autres joueurs à ces décisions, d'une part afin de réussir à progresser dans l'histoire et peut-être surtout s'il ne veut pas finir jeté au requin par un équipage excédé. Jusqu'au boutiste, Skull Tales va vous permettre, après la phase de port, de vivre par le biais d'une phase de traversée, le voyage entre votre repère et le lieu de votre prochaine mission. Cette phase de jeu va se dérouler sur de grandes tuiles maritimes dont le tirage se fera de la même manière que pendant la phase d'aventure. Le capitaine se verra doté d'un plateau journal de bord pour suivre les constantes de son navire et les tours seront comme sur terre ponctuées d'événements tirés dans un paquet dédié. Le plateau navire, présentant le pont et la cale, indique par des cercles en pointillé les nombreux postes que pourront tenir les joueurs ainsi que le reste de l'équipage pendant la traversée. Attention cela dit, le capitaine peut obliger un joueur à effectuer une tâche particulière s'il estime que c'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, tout ou presque dans cette phase est gérée, même si ce n'est que par une petite règle ou un marqueur. L'heure qu'il est, les provisions, la saleté du navire, la confiance ou la fatigue de l'équipage, le poids et l'emplacement des marchandises, la liste est longue. Au fil de votre traversée et des cartes événements, des bateaux neutres ou hostiles ainsi que des créatures marines plus ou moins fantasques feront leur apparition, ce qui donnera lieu à des combats, voire même à des abordages gérés grâce à un plateau dédié. Une fois votre destination découverte vous mettrez pied à terre, la phase d'aventure peut commencer. J'ai lu que certains joueurs trouvaient cette phase de traversée ennuyeuse et répétitive, c'est peut-être le cas en solo, mais certainement pas à plusieurs. A cheval entre-sie Everreign dans sa simulation de la rue de vie à bord d'un navire et de l'insondable dans ses mécaniques de confiance et de morale, Skulltel il se permet à l'équipage de s'unir dans les moments difficiles ou de se cacher pour comploter, déclenchant par moments de véritables chasses aux sorcières. Le capitaine doit ici être à la hauteur de son rang, non seulement en réussissant à motiver les joueurs qui l'entourent, mais aussi en gérant la fatigue du reste de l'équipage, symbolisé par des jetons. Il est regrettable que les mutineries soient, pendant cette phase, déterminées par des compteurs et non directement liées à la volonté des joueurs, réglées par un système d'enchaire simpliste, ces événements sont largement en retrait de ce que permet la phase d'aventure, durant laquelle les potentielles rébellions sont plus authentiques, plus organiques, puisqu'elles seront le fruit direct des actions des protagonistes. D'une relative complexité et parfois d'une certaine lourdeur, la phase de traversée est peut-être celle par laquelle l'éditeur Eclipse va trop loin dans sa volonté de tout simuler. Assez longue, elle pourra à certains moments être vue comme un obstacle, une étape de trop, avant de pouvoir profiter de ce qui constitue le cœur d'un chapitre, la phase d'aventure. Étonnante malgré tout, offrant comme les autres phases de nombreuses possibilités sans imposer de règles interminables, la navigation dans Skull Tales aurait gagné à être moins systématique, voire peut-être à constituer un jeu à part entière. Certains rappelleront à raison que dans un jeu de société comme ailleurs, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Mélons avec Audace, jeu de rôle assisté et de John Crawler narratif, Skull Tales c'est pour moi un jeu vraiment à part. Certes, on pourra harguer que l'équipe espagnole a voulu en mettre trop dans la même boîte, refusant certains sacrifices au thème pour améliorer sa fluidité. On pourra même estimer que sa relative rigidité mécanique est due à son âge, même si je pense personnellement que son esthétique et sa philosophie rétro font partie de la vision de l'auteur. Malgré son ambition, il est important d'insister sur le fait que le jeu est tous au fin digeste, il est bien sûr préférable qu'un joueur lise les livrets intégralement une fois, mais au final une bonne moitié de leur page ne concerne que des règles ou des éventualités très ponctuelles, auxquelles il est possible de se référer uniquement quand la situation le nécessite. Ceci étant dit, évidemment, il s'agit d'un jeu qui va demander à votre groupe un minimum d'investissement. Cet investissement sera facilité par le réalisme débridé des mécaniques. Certains points de règles très situationnels, comme la perte d'un oeil, le pot de départ à la retraite ou le nettoyage du navire, couplé à la richesse d'un monde non figé dont les environnements seront assemblés au hasard, le tout ajouté à la possibilité de mourir bêtement en loupant un saut ou en tombant à la renverse, donne la sensation d'un monde réel dans lequel la seule limite est l'imagination des joueurs. La possibilité de se tirer dans les pattes, de comploter les uns contre les autres, pondérée par la nécessité de mener la mission commune à bien, est l'une des forces d'un jeu qui a le pouvoir de vous happer littéralement. La course permanente pour devenir capitaine et bénéficier de ses nombreux avantages en nature sera une grande source d'interaction et de stimulation, alors que les lourdes responsabilités liées à cette charge ne manqueront pas de coûter la tête à un joueur alpha trop tyrannique ou impopulaire. En retrait sur son matériel, si on le compare à un projet Awaken Rims, le titre va aussi se démarquer des productions polonaises par le fait qu'il refuse de vous tenir par la main, alors qu'après une heure de tutoriel dans ISS Vanguard vous maîtrisez déjà la quasi-totalité des règles, il vous faudra ici donner de votre temps et vous investir dans vos personnages pour que le voyage en vaille la peine. Si l'on veut rester dans la comparaison avec Awaken Rims, Skull Tales posera cependant la même problématique qu'un Netherfields, avec des parties pouvant facilement aller jusqu'à 4 heures, il vous sera parfois difficile de faire tenir les 3 phases d'un chapitre en une seule session de jeu. Pourtant la création espagnole mérite tout le temps que vous lui accorderez, je n'avais pas pris un tel pierre au liste avec mon groupe depuis l'insondable. En tournant le dos au poncif moderne de l'accessibilité normée, en refusant d'être un dungeon crawler pop-corn de plus, Skull Tales respecte ses joueurs et valorise au centuple le temps qu'il lui accorde. Bon en solo, brillant à deux joueurs et plus, ce titre hors du temps se destine à un public adulte et si possible expérimenté dans le domaine du jeu de rôle, aléatoire dans son tirage et donc potentiellement plus punitif que beaucoup d'autres narratifs, il dispose d'une rejouabilité gigantesque potentiellement renforcée par les campagnes à venir. Parfois inégal avec sa phase de mer clivante, donnant une impression d'immensité et de liberté rare dans un jeu scénarisé, Skull Tales est un titre pour lequel il faudra choisir son public, pas trop compétitif, pas trop min-maxer, valorisant l'expérience humaine et l'imaginaire commun, plus que l'optimisation et la victoire individuelle. Ainsi se termine cette review de Skull Tales toute voile dehors, dont la boîte est déjà disponible en boutique, on se retrouve dans quelques jours pour la localisation d'un jeu autrement plus onirique, d'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501